Musique Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV OVNI dans le 16ème arrondissement de Paris, son mystérieux OVNI en Alsace, monolithe blanc dans le ciel, phénomènes étranges après une électrocution. Ce sont les témoignages que vous allez découvrir ce soir. C'est la Libre Antenne BTLV, 1h30, aux frontières du mystère et de l'inexpliqué. On est en direct, comme toute la semaine, sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Alors que le gros bonhomme tout de rouge vêtu s'apprête à fendre le ciel pour distribuer aux enfants les cadeaux qu'ils ont demandé par écrit sur les lettres qu'ils lui ont envoyées, mon cadeau à moi, c'est celui que je vous offre, c'est la Libre Antenne. Tous les lundis, elle est en clair. Et quand je dis on, puisqu'on est en clair, il y a Jocelyn FKLR. Salut Jocelyn. Salut Bob. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois. On le rappelle, en ce moment, vous pouvez, avec le coffret, jouir de deux ouvrages. Celui de Jocelyn, Zone paranormal, accompagné de celui de Egon Kragel. OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Les deux premiers de la collection BTLV, mystère et l'expliqué chez Max Milo. Je signale aussi que toute commande passée après le 22 décembre, en raison de nos congés, ne sera envoyée que début janvier. Donc voilà, sachez-le, c'est maintenant ou jamais. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, quand je disais on, je disais Jocelyn et je disais Tom Annan. Et bonsoir. Comment ça va ? Ça va et toi ? On est ravis de t'accueillir, mon Tom, pour les réseaux sociaux. Tu es en lien direct avec... Alors, j'ai une nouvelle assez importante à annoncer. Ceux qui ont vu peut-être la revue de presse vendredi le savent. Tom nous quitte, mesdames, messieurs. Il va présenter le journal Parler, comme on disait à l'époque pour tous les Tegamas, chez Energy. Voilà, donc à partir de la rentrée, on va lui souhaiter un bon vent, bien évidemment. Il sera là simplement le 13 à ma place. Le 17, le 17. Le 17, oui, le 17 janvier à ma place, parce que moi je serai absent. Donc tu me remplaceras. Dans tous les cas, on te souhaite bon vent. Donc la libre antenne, bien sûr, elle est en clair. Et elle me permet aussi de vous annoncer tout ce que vous allez pouvoir découvrir tout au long de la semaine. Parce que même si c'est la semaine de Noël, regardez ce qui vous attend, regardez le programme. Jean-Claude Sidoun, juste après nous, si vous en voulez encore, de l'OVNI. Les OVNI vus par les astronautes. C'est vrai que ce sont les premiers à avoir des expériences ufologiques, parce qu'ils voient tout. Ils sont dans l'espace. C'est assez dégagé. Et vous verrez que Jean-Claude vient avec des documents qui sont assez incroyables. Alors, il est venu qu'avec des documents NASA. Et alors, sur les documents NASA, il y a plein d'anomalies. On les prend comme on veut, mais c'est assez troublant. Demain, regardez ce que vous pourrez découvrir, les connus face à l'inconnu, un nouveau numéro de cette émission que nous avons lancée il y a trois semaines maintenant. Isabelle, Nathalie Marquet-Pernaut. Pourquoi je veux l'appeler Isabelle à chaque fois ? Nathalie Marquet-Pernaut, qui viendra s'exprimer. Reine de beauté, elle a été Miss France. Madame Pernaut, Jean-Pierre, bien sûr. Et vous verrez cette sensibilité qu'elle a. Alors, elle, elle a des anges, des voyants. Elle est à fond dedans. Donc, ce sont de beaux moments d'échange. Mercredi, Paranormal, la grande soirée du Paranormal, avec Pascal Lafargue. Et pour la première fois sur BTLV, on est ravi, l'IFRES, qui travaille énormément sur toutes ces... On peut appeler ça la TCI, d'ailleurs. C'est la TCI, souvent avec de la fumée, avec de... Il travaille de façon très particulière, nous en dirons plus mercredi. Mais c'est un joli moment, j'en suis persuadé. OVNI toujours mercredi, le projet Magnet avec François Garigeau. Les Canadiens, dans les années 60, ont mis en place ce projet qui était là pour étudier la mobilité de ces phénomènes. Et vous verrez que c'est assez incroyable parce que, comme d'habitude, il y avait qui dans le coin ? Les Américains. À suivre également, jeudi, les cosmonautes perdus. C'est un joli moment avec Mathieu Combaz, qui sera dans Le Bœuf par les cornes. On s'aperçoit notamment du côté de l'Union soviétique, qui a eu beaucoup, beaucoup de ratés, qui ont été souvent un peu cachés, mis sous le manteau. Eh bien, Mathieu Combaz y revient avec Mathias Le Bœuf. Et puis, vendredi, ce sera l'occasion peut-être de fêter Noël en pensant à la libération holographique du cœur. Une émission présentée par Annabelle de Bildieu. Elle reçoit le masseur et kinésithérapeute Jean-Pierre Chamodeau. Voilà pour le programme 0186 22 21 20. On va accueillir sans transition aucune Pierre. Bonsoir, Pierre. Pierre, bonsoir. Pierre, vous êtes là ? Oui, ravi de vous accueillir, Pierre. Bonjour, Meuf. Vous êtes à Paris ? Oui. Alors, on est ravi de vous accueillir parce que visiblement, vous, vous avez vu un OVNI dans le 16e arrondissement, pas très loin d'ici, en fait, c'est ça ? C'est ça, oui, effectivement. C'était il y a deux ans. D'accord. Donc, il y a deux ans, un soir, je travaillais un peu tard. Il était 3h du matin. Oui. Et donc, j'ai un balcon, je suis fumeur. Oui. Et en sortant vers 3h du matin à fumer une cigarette, je m'aperçois qu'à cette... Alors, je ne sais pas, j'ai envoyé des documents à votre rédaction. Oui, on va regarder, on verra le film après, mais on va d'abord regarder les photos, si je m'adresse à Matisse en régie. Et voilà, donc ça, alors, ça, ce sont... Il y a des photos, on dirait des flaires. Donc, là, il y a des flaires. Voilà. Donc, ça, c'était pour montrer que ce n'était pas du tout ce que j'ai vu, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est des flaires. Effectivement, c'est acté. Ce sont des leurres militaires, la plupart du temps. Et vous, là, on voit une photo où, visiblement, vous êtes sur votre balcon. Et au-dessus des toits, on voit se pointer un cercle blanc, c'est ça ? Voilà, enfin, c'est un cercle, une boule, voilà, qui était juste au-dessus du toit de l'immeuble d'en face. D'accord. OK. Et donc, c'est resté longtemps, parce qu'au début, j'ai fini ma cigarette, il était trois heures. Je ne pense pas à filmer ou quoi au caisse, je regarde juste ça. Et puis, en ressortant, enfin, en re-rentrant chez moi, en re-regardant dehors, je me suis encore là. Et finalement, c'est là où je suis sorti pour filmer. Voilà, il y a le film que l'on voit actuellement. Effectivement, il y a cette chose ronde, lumineuse, qui est au-dessus, sur laquelle vous avez zoomé. Ça ne peut pas être la Lune, ça, quand même ? Non, parce qu'au début, tout le monde m'a dit que c'est des flaires, c'est la Lune, c'est les hélicoptères. Enfin, le classique, quoi. Non, les hélicoptères, ça ne me semble pas vraiment être un hélicoptère. Après, ça aurait pu être la Lune, mais c'est très, très loin. Oui, et surtout que si vous regardez le calendrier lunaire, là, c'était le 10 octobre 2018, c'était la Nouvelle Lune. Donc, le 9 et le 10, Nouvelle Lune. Donc, ça veut dire que Nouvelle Lune, on ne la voit pas. D'accord. OK. Donc là, effectivement, si vous avez la drade précise... Vous pouvez nous dire dans quelle direction c'était ? Attendez que je me ressitue... C'est là quand on regarde vers le nord, c'est ça. Le nord-ouest. D'accord, nord-ouest. Donc, vous êtes dans le 16e, donc c'est comme si on regardait vers la Défense. Exactement. Voilà, exactement, c'est par là. Ça ne peut pas être une tour de la Défense qui règne à ce moment-là, un gros, une grosse... Je n'en sais rien. Un phare, un truc comme ça ? Oui, parce qu'il y a ça au-dessus de la Tour Montparnasse. Ah non, non, la Défense, on ne la voit pas du tout. On ne la voit pas là où est-ce ? Au-dessus de l'immeuble, on ne voit rien, c'est le ciel. Et alors, on va vite virer toutes les hypothèses. Est-ce que ce truc a bougé ? Alors, dans la vidéo, vous regardez, ça reste statique. Donc, ça a commencé à 3h du matin, et ça s'est terminé une demi-heure plus tard. D'accord. Et dans la vidéo, enfin, c'est à 1h55, là, j'ai noté le timeline. Oui. Ben, vous voyez, tout d'un coup, ça se décale vers la droite. D'accord. On peut remettre peut-être la vidéo pour qu'on puisse voir. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez vu se déplacer, vous, vers la droite ? Ben, bien sûr, je l'ai filmé en même temps. D'accord. Non, mais parce qu'après, quand on filme, ça s'est déplacé. C'est vite, pas vite ? Regarde, là, ça se voit. On voit bien, là, venir se déplacer. Non, non, très doucement. Et puis, on voit que ça passe derrière la cheminée. Ouais, là, on voit, là, et hop, ça réapparaît. Voilà. Et là, à partir de là, disparu, ça n'a plus réapparu. Ouais. Alors, c'est assez grand, parce qu'on a la sensation, quand même, qu'il y a une vraie luminosité autour de ce truc-là. Et alors, vous vous êtes renseigné, suite à ça, le lendemain, vous n'avez pas essayé d'appeler, je ne sais pas, moi, les autorités compétentes, la gendarmerie ou le commissariat, s'il y avait eu d'autres choses, d'autres témoins, peut-être ? Ben non, pour le coup, les autres témoins, il y en a... Enfin, si vous voyez, toutes les habitations sont éteintes. Enfin, c'est 3h du matin, donc il n'y a personne. Oui, mais dans la rue, les gens n'auraient peut-être plus vu quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, et ce serait peut-être signalé. Et vous n'avez pas essayé ? Non, il n'y a que ma femme qui a vu ça. D'accord. Votre femme aussi a vu la même chose, c'est ça ? Oui, elle était avec moi. Je cherche ce qu'il y a dans la direction nord-ouest à partir du 16e, donc tu as effectivement la Défense, tu as le Mont-Valérien aussi, je cherche les hauteurs. Là, c'est vraiment plus à l'ouest, pour le coup, c'est vraiment sur la gauche de la vidéo. Parce que nord-ouest... Non, mais tu vois, je cherche dans les hauteurs, d'où il peut provvenir une lumière. Ce qui aurait été bien, c'est peut-être... Si vous avez la date exacte, ce serait peut-être de contacter quand même une tour de contrôle, la tour de ville accoublée, qui est dans l'ouest... C'est militaire, je peux le dire. Là, ce que vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui est loin, en fait. Là, c'est vraiment quelque chose qui n'a même pas 100 mètres de moins, qui doit faire au maximum 1 mètre de diamètre, qui est au-dessus d'un immeuble. Là, pour vous, on est à 100 mètres à peu près, c'est-à-dire que la boule est vraiment aussi proche que ça ? Exactement, on est sur l'immeuble d'en face, là. D'accord, ok. On est sur l'immeuble d'en face, et ça doit être à... Vous voyez les cheminées, c'est presque collé à la cheminée. Il y a peut-être un mètre maximum entre la cheminée et la boule, quoi. Alors, quelles sensations et quels sentiments ça a provoqué chez vous quand vous avez vu ça ? Alors, c'est ça, le truc. C'est que je suis... Moi, aujourd'hui, je suis assez technique. Aujourd'hui, je suis ingénieur si c'était m'embarquer, donc moi, la technologie... Bon, je ne dis pas que la science n'est plus, mais je connais un peu, donc... Enfin, je n'ai pas senti... C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ressemblent qui se sont observés, etc. Moi, je n'ai pas ressenti vraiment ça. Je suis incapable d'expliquer ce que c'est. Même techniquement, même si on me demandait de le refaire, on pourrait le refaire, mais... Mais voilà, pourquoi faire un truc comme ça, quoi ? Mais je n'ai pas senti qu'on m'observait, ou quoi, ou qu'est-ce, quoi. Ça faisait du bruit ? Non. C'était vraiment super silencieux. Enfin, il y avait zéro bruit, quoi. On peut écarter la piste du drone qui aurait un énorme phare accroché, tu sais, sur le dessous. Est-ce que vous avez pensé ? Parce que vous nous expliquez que ça se situait vers l'immeuble d'en face. Justement, est-ce que vous avez essayé de contacter les résidents de l'immeuble d'en face pour voir s'ils ont été éblouis par une éventuelle lumière, s'ils ont vu quelque chose ? Eux, en l'occurrence, ça serait tout près. Alors, pas du tout. Si vous voulez, moi, le lendemain, je travaillais. Donc, ça m'est sorti de la tête. Et en fait, j'ai perdu la vidéo. Et donc, du coup, je pouvais le montrer à personne à part mon dire que j'ai vu quelque chose. Je n'avais pas de preuves, entre guillemets. Et donc, là, en triant mes données il y a deux, trois semaines, je retombe sur cette vidéo. Et là, effectivement, je vais peut-être... Après, l'idée, ce n'est peut-être pas forcément d'avoir des preuves, mais plutôt des témoignages. Demandez, est-ce que vous avez eu quelque chose d'anormal cette nuit-là ? Une lumière inhabituelle ? C'est plutôt ça. Oui. Après, en même temps, si c'est au-dessus d'un immeuble, je pense que les habitants de l'immeuble lui-même, à mon avis, ils n'ont rien vu. C'est plutôt les gens autour. Alors, j'imagine, encore une fois... Des gens qui étaient réveillés à 3h du matin. Qui étaient debout à 3h du matin. Pierre, pas de bruit, j'imagine, non plus ? Non, rien du tout. On entend un bruit, mais le... Alors, si vous mettez le son de la vidéo, vous allez entendre une sorte de bruit derrière. Mais ça, c'est la ville. Voilà, c'est une voiture qui est à l'autre bout de la ville. Donc, si vous voulez, si quelqu'un même marche en dessous de mon balcon, je suis au 7e étal, vous l'entendez marcher, quoi. D'accord. C'était vraiment super silencieux, quoi. Bah, écoutez, moi, ce qui serait intéressant, effectivement, de voir, c'est s'il y a d'autres témoins, si ce jour-là, ce qui est assez marrant, parce que le 10 octobre 2022, c'est ça, 2020 ? Non, 2018. 2022, on est même pour 2018. Oui, parce que moi, je fais du voyage... Dans le temps. Dans le temps, voilà. Effectivement, ce serait intéressant de voir ce qui s'est passé le 10 octobre 2018. Il faudrait regarder s'il n'y avait pas de manifestation. Mais en même temps, c'était un quel jour, le 10 octobre ? Vous vous rappelez ou pas ? Ah, je ne me sape pas du tout. Parce que pour voir si... Dans la semaine, si vous travailliez le lendemain, c'était... Ah oui, si vous y aviez travaillé le lendemain. Ça devait être un mercredi. Savoir s'il n'y avait pas de manifestation particulière. Même à 3h du matin. Alors, je sais que, tu vois, sur les hippodromes, à Longchamp-Auteuil, il y a souvent des fêtes électroniques. Moi, je vois plein de lueurs bizarres dans le ciel. Mais pas comme ça. Pas comme ça qu'on... C'est pas une boule. Moi, je vois des trucs bizarres. Et en général, je me dis, tiens, c'est quoi ? Et puis après, bon... Après, 3h30 du matin. 3h30 du matin, c'est tard. Voilà, donc... Et puis là, c'était super proche. C'était pas un événement très loin, ou au-dessus d'une autre ville, ou d'un festival, ou non, non. Voilà, juste, je lance un appel. Si vous êtes parisien, si vous avez vu ce truc-là, le 10 octobre 2018, dans le ciel, quelque part, où que vous soyez, où que vous étiez, également, faites-nous part de tout cela. Rédaction.fr, base, btlv.fr, c'est toujours intéressant. On va garder la vidéo, on ne sait jamais si on peut l'envoyer quelque part, pour essayer de voir, en zoomant, regardant ce qui se passe, et puis voir si on peut, peut-être, trouver une explication. En tout cas, merci, Pierre, de nous avoir donné ces documents, cette vidéo, effectivement. Ça paraît assez dingue, au-dessus d'une ville, comme ça, d'avoir quelque chose qui apparaît. Si c'était 100 mètres, donc vous dites que c'était à peu près 1 mètre de diamètre, en fait, c'est ça ? Voilà, entre 50 centimètres et 1 mètre. Alors, moi, je n'ai rien ressenti, comme je vous le disais, de quelqu'un qui m'observe ou quoi. Et c'est ça qui est étrange, c'est que je suis incapable d'expliquer ce que c'est, mais, je veux dire honnêtement, au fond de moi, je n'ai pas l'impression que ce soit extraterrestre ou autre, enfin quelque chose. Mais pourtant, je suis incapable d'expliquer ce que c'est. Attention, il y a plein de phénomènes aériens qui ne sont pas extraterrestres et qu'on n'explique pas. Il y a plein de choses, tous les scientifiques vous le disent, il y a plein de choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'apparaissent et ils ne savent pas ce que c'est. Parce qu'on parle d'extraterrestres dès qu'on voit un ovni, mais il faut bien, finalement, détacher l'ovni de l'extraterrestre. Ça peut être autre chose, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être tout un tas de choses qu'on n'explique pas et qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui et qu'on pourra peut-être expliquer dans les années qui viennent. Dans tous les cas, Pierre, merci d'avoir été le témoin ce soir et le premier pour nous avoir raconté cette histoire. On vous souhaite un très bon Noël. Prenez soin de vous, ne mangez pas trop au gras, sinon il va falloir faire du sport et à très bientôt. Pour avoir accès à BTLV via un Android, il suffit tout simplement d'ouvrir votre navigateur Internet, vous tapez btlv.fr dans votre barre de recherche, ensuite vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran, puis vous cliquez sur Ajouter sur l'écran d'accueil. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur Ajouter et l'onglet BTLV apparaît comme par magie sur votre écran. Il vous suffira de cliquer sur cet onglet pour avoir accès aux émissions radio et télé de btlv.fr. Et voilà, ainsi vous pourrez nous regarder où que vous le souhaitez avec votre téléphone. Ça marche aussi pour iPhone. Il y a Android et il y a l'iPhone. Je crois qu'on le passera tout à l'heure d'ailleurs. Ça marche pour tous les systèmes. Mon Tom, on fait un point sur les réseaux. Oui, alors il y a des gens qui espèrent témoigner. Il n'y a pas de souci, on reçoit tous vos mails, tout se passe comme prévu. Et si vous voulez témoigner à l'île brantaine, c'est toujours bon de rappeler que ça se passe sa rédaction arrobas btlv.fr 01 86 22 21 20. Je vérifie quand même le mur au téléphone. Il ne faut pas que je fasse d'erreur. Sinon, écoute, par rapport aux témoignages qu'on a vus, les gens sont assez interdits, c'est-à-dire qu'ils se demandent vraiment ce que c'est. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'auditeur n'avait vraiment pas le sentiment que c'était quelque chose d'ailleurs. Donc, on reste pour le moment assez rationnel par rapport à ce qui s'est passé. C'est un ovni. Un objet volant. On va peut-être découvrir ce que c'est plus tard. C'est non identifié. Après, on en saura sans doute plus. On en saura... J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on en saura sans doute plus parce que ça s'est passé à Paris. Il doit y avoir sûrement des témoins. J'espère. Donc, c'est ça qui est intéressant. Effectivement, si vous êtes dans une grande ville, quand vous voyez quelque chose, que vous en témoignez, s'il y en a d'autres qui peuvent aussi alimenter ce témoignage, c'est toujours très intéressant. Il y a une émission en ce moment sur BTLV, à ne pas louper, on l'a postée la semaine dernière. Elle est juste tout bonnement exceptionnelle. Vous aimez les arcanes du Vatican. Vous aimez les secrets du Vatican. Vous aimez cette cité qui est peut-être la plus mystérieuse du monde. En dehors peut-être de la Maison Blanche et du Kremlin. Dans tous les cas, Bernard Lecomte, grand journaliste d'investigation, est allé enquêter tous les secrets du Vatican. dont c'est pour les abonnés. Le Vatican, c'est un lieu de pouvoir. Quand vous touchez un lieu de pouvoir, vous savez que vous allez avoir des secrets, des mensonges, des mystères. Le sueur de Thuringe, c'est ce linge qui a servi dans le tombeau du Christ. Donc, évidemment, avec toute la vénération qu'ont eues Sainte Madeleine et les apôtres, à ce moment-là, on a plié le linge. Le corps de Jésus avait disparu. On a retrouvé ce linge-là. Évidemment, pour les chrétiens, pour les apôtres, c'était tout à fait essentiel. Donc, c'est devenu une relique. Et il y a un phénomène très étrange. C'est qu'au fur et à mesure que les savants ont travaillé sur ce linge, on a peu à peu confirmé son authenticité. On peut considérer, en effet, que ce linge est bien celui qui a enveloppé le Christ. Après tout, tout ça est historique. Sauf que, ce linge, à un moment, des photographes ont reproduit ce linge en négatif. Et c'est là qu'on voit, avec terreur, quelque part, le Christ lui-même. Mais un Christ. Alors là, on commence à ne plus être totalement rationnel. Un Christ, il peut être considéré comme en trois dimensions. Tous les secrets du Vatican. Magnifique émission avec Bernard Lecomte, ancien patron de l'Express, du FIGMAG. Quand je dis patron, c'est rédacteur en chef. Et de la Croix. Donc, très, très belle émission. Franchement, vous découvrez plein de choses. Et on balaye tout, 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 et on remonte à loin concernant ce Vatican. Toutes les histoires qui peuvent être secrètes et en tout cas, nous apprendre beaucoup de choses. Vous nous rejoignez, vous voulez vous abonner, regardez, vous avez toutes les possibilités à votre disposition. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir des centaines et des centaines d'heures d'émissions BTLV. Caroline, au 01 86 22 21 20, nous a appelé et elle est avec nous. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Bob. Comment allez-vous, Caroline ? Excellentment bien. Merci et vous. Oui, j'adore votre voix, Caroline. Vous avez une voix de fumeuse. Une voix de fumeuse, non, quand même ? Oui, exactement. Voilà. J'en étais sûr. Mais il y a une, il y a une actrice qui s'appelle Mughlani ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus qui. Anna Mughlali. Voilà, exactement. Votre voix comme ça et qui est assez incroyable. Alors, Caroline, dites-moi ce que vous avez entendu puisque visiblement, on va parler de son, c'est ça ? Oui, enfin, c'est plutôt un son de mémoire. c'est en 2014 ou 2015 et c'est plutôt un message où j'entends le son sans l'entendre. Je crois que certains d'entre eux, les auditeurs disent que c'est un son un peu télépathique. Non, je ne sais pas. Et ce son me dit, un matin quand je me réveille, donc il y a 4-5 ans, on est en région parisienne, il me dit va à Cerquigny. Va quoi, pardon ? Va à Cerquigny. D'accord. Je ne me dis pas. Mais moi, je ne sais ni ce que c'est ni où c'est. Donc, j'oublie. Et puis, à l'époque, je n'avais pas très bien, donc je voyais comment dire, un psychologue, je ne sais plus, pour me faire soigner. Enfin, voilà, j'avais des traitements régulés. Bon, très bien. Et à un moment, je lui dis, mais quand même, c'est bizarre, j'ai eu un, je ne sais plus ce que je lui ai dit, c'est un message, mais je dis, voilà, moi, il m'arrive quand même des choses, et je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais le problème, c'est que je ne connais pas cette ville, et depuis que j'ai entendu le message, j'ai regardé sur Internet, elle existe. Elle existe, c'est un nœud ferroviaire, enfin, un nœud de voie ferrée, plutôt, qui va entre Paris, Cherbourg et Rouen. Et, bon, il y a plein de choses qui se sont passées, il y a un méni-rangré, un vestige de l'invasion romaine à l'égard des Léviogas, il y a une église classée, il y a un site de recherche nucléaire, pardon, il y a un site de recherche, oui, sur le riz de sang, qui est un polymère chimique, il y a des remblais d'une usine chimique qui contiennent des déchets nucléaires, et il y a, comment dire, un officier, qui est devenu le maire de la ville, d'ailleurs, qui avait, pendant la commune de Paris, donc en 1871, qui était parti en ballon depuis Paris a siégé jusqu'en Norvège, et ça, ça a inspiré le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et c'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Mais vous y avez été dans cette ville ? Ben non, parce que je ne sais pas où aller exactement dans la ville. J'ai rien de ces jours. C'est à côté de Verne. Mais alors, vous n'êtes jamais interrogée sur ce message, la voix, puisque vous me dites un message télépathique. Vous avez... Si, j'ai pensé, c'est peut-être, comme dit Patricia Daré, ou le père Brune que j'ai connu, enfin, François Brune, pardon. C'est peut-être quelqu'un qui me voulait du bien, qui voulait me soigner, qui voulait... Mais je sais, même si j'étais allée à Cerquigny, je n'aurais pas su où aller, je ne sais pas, à l'église, me menir, il y a beaucoup de choses, quoi. Voilà. Ce message, il vous a été envoyé dans quelles circonstances vous l'avez reçu ? Un matin, en réveil. Une seule fois ou plusieurs fois ? Une fois. Une fois ? Et c'était assez distinct, c'est-à-dire qu'en fait, dans votre tête... Ah, clair et net, parce que... Parce que c'est que trois mots. Et parce que j'ai retenu le son du troisième, qui est le phonème, si on peut dire, du lieu. comme si on vous avait dit, je ne sais pas moi, Wistili, Wistili. Bon, ben là, c'était Cerquigny. Je ne savais pas comment ça s'écrivait, par exemple. Et voilà. Et vous avez trouvé cette ville ? Ben oui, j'ai trouvé parce que... Avouez que c'est quand même bizarre de rêver d'une ville dont vous n'avez jamais entendu parler ni d'Ave ni d'Adam, et elle existe depuis les romans. Et je n'ai jamais rien vu sur cette ville. Après, vous savez... Alors, ça m'est déjà arrivé, par exemple, que lorsque je fais un rêve, je me réveille, il y a encore le son du rêve qui est un peu en marche. C'est peut-être ce qui est arrivé. Oui, voilà. C'est un peu ça, oui. Mais faut-il encore qu'elle ait rêvé de cette ville ? Là, elle n'a pas rêvé de cette ville. Ah non. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends ce que tu veux me dire. C'est-à-dire que tu es encore dans ton rêve et tu es encore à moitié dans le gaz et tu entends encore des bribes de ton rêve alors que tu es à moitié réveillé. Là, sauf que là, Caroline n'a pas rêvé de ça. C'est ça qui est fou. Et en plus, il y a... Non, je n'ai pas rêvé. Si vous voulez, j'avais comme le souvenir d'une voix grave, d'ailleurs. C'était une voix qu'on pourrait attribuer à un homme. Et puis, assez... assez autoritaire, si vous voulez. Ah oui. Ça serait « Va à Serkini ». D'accord. Oui, c'est une instruction. C'est une instruction, quoi. C'est ça. Presque un ordre. Et vous n'avez pas essayé dans votre famille, autour de vous, de savoir s'il y avait un lien, peut-être, dans votre vie avec cette ville ? Pas encore. Mais vous devriez... Oui, peut-être. Oui, parce qu'en fait, souvent, ça remonte à d'autres générations. Il y a peut-être que vous allez apprendre ou découvrir quelque chose qui vous relie, peut-être, à cette ville. Je ne sais pas. C'est une des hypothèses. Mais effectivement... C'est une hypothèse, en plus. peut-être plausible, en plus. Oui. Parce que j'avais de la famille du côté de Pernet, en Normandie, donc dans l'heure. Ce n'est pas si loin. Je crois que c'est à une vingtaine de kilomètres de cet endroit, donc c'est plausible. Oui, alors, vous devriez peut-être creuser cette piste-là pour essayer de... En fait, j'aimerais aller au Cimetière, peut-être. Peut-être y aller, parce que c'est une petite localité, ce n'est pas très grand. Oui, oui. Donc, aller et puis voir si vous ressentez quelque chose en vous promenant. Oui. C'est la Normandie, c'est joli, donc. Oui, peut-être que vous... C'est très joli, oui. Peut-être que vous entendrez soit l'autre chose ou soit vous vous sentirez attiré par quelque chose qui vous mènera... Tenter l'expérience. Oui, tenter l'expérience, je pense que c'est tout le conseil qu'on peut vous donner, effectivement, parce que c'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas naturel. Enfin, en tout cas, c'est pas normal qu'on vous donne un ordre comme ça. Voilà, donc... Oui, oui. C'est intriguant. Oui, c'est intriguant. Moi, je me connais. Si un matin, je me réveille et j'entends une voix qui me dit qu'il va à un endroit que je connais pas, déjà, je vais le chercher où c'est parce que je suis très curieux et je vais tout faire pour y aller. Oui, bien sûr. Ah oui, déjà, je me cède, oui. On ne connaît pas pourquoi ça, c'est tout. Bon, écoutez, en tout cas, si jamais vous poursuivez l'enquête, Caroline, faites-nous en part. Vous nous rappelez au 01 86 22 21 20 ou nous envoyez un mail à rédaction-bthlv.fr parce qu'effectivement, d'un rêve, tout cela peut emmener sur d'autres pistes et une aventure et peut-être la découverte de quelque chose d'assez singulier. Merci, Caroline. On vous souhaite une excellente soirée, un joyeux Noël et surtout, prenez soin de vous. Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20 C'est important, comme je l'ai dit à Caroline, quand vous vivez des choses un peu d'interroger, en fait, c'est vrai que ce n'est pas simple quand on vit des choses singulières, mais quand on a des phrases, comme ça, toutes faites, des choses bien distinctes, c'est intéressant. On peut poser la question. On peut avoir une grand-mère, un grand-père, quelqu'un. C'est-à-dire que Caroline n'habite pas très loin, elle habite en région parisienne. Donc voilà, Normandie, région parisienne, ce n'est pas très loin. Elle aurait entendu une voix qui lui dit va à Melbourne ou va, je ne sais pas, où à Santiago du Chili. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. En tout cas, voilà, donc poursuivre l'enquête, parce que, vous savez, je crois que c'est Daré, je crois, parce que j'en parlais que Patricia, on s'est appelé jeudi, je crois, ou vendredi, avec Patricia Daré. Et en fait, on se rappelait, enfin, je lui ai rappelé qu'elle m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Elle m'avait dit que finalement, les fantômes ou les choses comme ça apparaissaient à des gens. Ce n'était pas pour rien. Il y avait toujours une signification. Il y avait toujours un message qui passait derrière. Il y avait une volonté de remettre en lumière quelque chose pour la personne qui voyait ça. Donc, ça n'apparaissait pas par hasard. On n'entendait pas les choses par hasard. Donc, c'est intéressant. Mon Tom, on fait un point sur les réseaux. Honnêtement, comme beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, moi, je reste quand même sur l'hypothèse du rêve. Sache qu'on ne crée rien avec ce nihilo dans un rêve. Même les personnes qu'on croise qu'a priori, on ne connaît pas, ce sont des gens qu'on a croisés dans la rue et inconsciemment, notre cerveau les a emmagasinés. Voilà, c'est ce que dit Olivier, par exemple. Donc, en plus, ce n'est pas très loin de là où elle habite. Donc, ça se trouve, il y a eu quelqu'un qui a parlé de cette ville très brièvement. Enfin, voilà, ce genre de phénomène... Tout est envisageable, de toute façon, à ce niveau-là. Après, le mieux pour s'en assurer, c'est déjà aller faire un petit tour. Bien sûr, ça ne coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Mais je sais que des cas comme ça, c'est déjà arrivé et j'en ai déjà fait l'expérience. Moi, je ne me souviens pas de mes rêves. C'est absolument incroyable. Moi, je me souviens de mes rêves jusqu'à deux ans, jusqu'à l'âge de deux ans. Ah bon ? Oui. Ah oui, je faisais toujours le même cauchemar. Mais toi, t'es bizarre. Déjà, il n'aime pas la raclette, il n'aime pas la fondue. Ça va y avoir. Déjà, et t'aimes pas le vin. Déjà, c'est pour ça que ce témoignage me parle. Il faut t'exorciser, toi. Non, j'ai peur de l'obénie. Déjà, tu vas à l'énergie, il faut t'exorciser. Tu l'envoies en stage dans les Alpes, une musique, mais j'étais réveillé, en fait. Et voilà, ceci explique cela, mesdames et messieurs. Tout est lié. Bon, Jocelyn F. Keller, vous le savez, il est là, il est à l'affiche d'un bouquin Zone paranormal que vous pouvez vous procurer avec celui de Degon Kregel. C'est un coffret spécial fait de fin d'année, profitez-en. C'est vraiment pas cher et on vous offre les frais de port. Et Jocelyn F. Keller, il est aussi doublement dans l'actualité avec Bétalvé parce qu'on a posté une émission incroyable, OVNI, l'étrange rencontre de la famille Knowles. Regardez. Alors, ce qui s'est réellement passé aujourd'hui, je vais le dire tout de suite, c'est une énigme complète. Et le sergent Fred Longlet qui va donc prendre leur déposition va déclarer ces gens avaient vraiment vu quelque chose. Quoi exactement ? Eh bien, je n'en sais rien. Ils étaient dans un état effrayant, même cinq heures après l'incident, retournés, on peut même dire livides et tremblants. Alors, il faut imaginer une famille qui roule dans l'obscurité de la plaine de Nullarbor en Australie. Et soudain, le son de l'autoradio est couvert par des parasites. Et 15 minutes plus tard, il voit surgir dans le lointain ce qu'il croit être un camion avec un seul phare allumé. Là, le jeune homme distingue clairement une énorme boule lumineuse qui est en train de planer. Et elle vient se plaquer avec un bruit sourd sur la voiture. La petite famille commence à hurler. L'habitacle est tout de suite envahi par une sorte de cendre noire. Leur voix se déforme. Et en fait, ils ne se rendent pas compte alors que leur voiture roulait vraiment à tombeau ouvert. En fait, elle est littéralement soulevée du sol. Et en fait, ils disent que depuis leur cachette, ils vont voir ce qu'ils vont décrire comme un œuf dans une tasse qui va planer au-dessus de leur tête. OVNI, l'incroyable rencontre de la famille Noll, c'est en ce moment sur BTLV. C'est un inédit des dossiers inexpliqués de Jocelyn F. Keller. Encore une fois, on est là sans aucune explication sur cette histoire qui est complètement folle. Oui, en fait, c'est partagé. Il y a certains sceptiques qui ont trouvé un début d'explication, mais ils n'arrivent pas à expliquer toute l'affaire. Et puis, il y en a certains, des ufologues et d'autres qui pensent qu'ils ont vraiment vécu quelque chose qui est totalement inhabituel. Alors, ça fait partie des dossiers que vous retrouvez aussi dans une paranormale. Et ce bouquin est à votre disposition. Mon Tom, effectivement, tu as dit, mais tu n'as pas dit qu'il y avait beaucoup de monde encore ce soir. Mais c'est une évidence. Évidemment qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, les Français veulent savoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur Belenca. On sait que je vois. Je vois un commentaire qui me fait rire. Tom, répondez. Je n'ai toujours pas reçu mon livre. Eh oui, mais si vous saviez, chers auditeurs, chers BTLV. Ça dépend quand est-ce que vous l'avez acheté. C'est le début du mois. Ah ben, parce qu'ils sont tous partis, là, vendredi après-midi. Eh oui, ben voilà, c'est pour ça. Avec le week-end, ça serait arrivé aujourd'hui ou demain. La salle de rédaction était bondée, Bob. Il y avait des livres, mais pas. On a fait des photos, on a fait des vidéos, on les a postées sur les réseaux sociaux. Ils sont tous partis. Il y en a encore eu, là, Jocelyn. Alors ceux-là, ils ne seront peut-être pas au pied du sapin. Ceux qui ont été achetés aujourd'hui ou demain, on l'avait dit. Jusqu'au 15 décembre, vous avez l'assurance de recevoir avant Noël. Ils vont arriver puisque, je vous assure, ils sont tous partis. Le coursier était à la poste vendredi, il m'a appelé parce qu'il y avait un problème sur un nom. Et voilà. Donc on l'a résolu. Tout est parti. Ben voilà, tout est bien. Et il y a du monde. Eh ben tant mieux. Raison, parce que c'est la dernière de l'année. Oui, c'est vrai. C'est la libre antenne. On accueille sans transition aucune Jean-Luc au 01 86 22 21 20. Il est avec nous. Bonsoir Jean-Luc. Oui, bonsoir. Comment ça va Jean-Luc ? Ça va, ça va. Bonsoir messieurs. Alors, vous faites quoi dans la vie mon Jean-Luc ? Alors, je suis infographiste. Ah, infographiste. Voilà. Donc vous êtes souvent avec les écouteurs sur les oreilles. Quand vous travaillez, vous écoutez BTLV, vous regardez BTLV. Je fais partie de ce qu'on appelle communément les geeks. Ok, donc c'est pour ça que vous étiez là. Voilà. Ok. Alors, dites-moi Jean-Luc, vous êtes où là ? Parce que vous avez vu un olivier en Alsace, mais vous êtes toujours en Alsace ? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Je ne suis pas parti avec eux a priori. Vous auriez pu le voir en Alsace alors que vous étiez en vacances et habité ailleurs ? Non, non. Mais j'étais effectivement entre deux transitions, entre Nice et Bruxelles en fait. Ah oui, donc voilà, c'est large. Effectivement, voilà. Parce que nous avons un Alsacien qui est ici. Régional de l'étape. Voilà, c'est le régional de l'étape, c'est Jocelyn FKLR. Voilà, donc bon alors, dites-moi Jean-Luc, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Eh bien, je suis allé faire bêtement mes courses, simplement, assez près de chez moi, sur une rue qui est départementale, mais relativement fréquentée. Et en revenant en fait en voiture, simplement en fait, je me suis fait remarquer bizarrement, où j'avais l'esprit vide à un moment, suffisamment pour me le dire quoi. Et dix secondes après, en fait, je regarde à travers mon pare-brise et je vois des lumières blanches au-dessus en fait qui passent à 300-400 mètres au-dessus de moi et je m'aperçois petit à petit en fait que ça forme un triangle et je vois un truc passer au-dessus de moi. Donc là, j'ouvre ma fenêtre, je me rends compte qu'il n'y a pas un bruit et je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc qui passe au-dessus d'une route si bas à cet endroit-là et je me dis c'est très bizarre, je n'ai jamais vu d'avion à ce moment-là si bas passer. C'était un des premiers soirs où il faisait nuit très tôt, c'est une nuit où il faisait très très noir et il faisait 5 degrés à peu près. et voyant l'objet, enfin le truc, les lumières, je me dis c'est quand même bizarre, les 3 lumières en fait ne clignotent pas. Je dis ok. Après, il se passe quelques secondes et en fait le truc avance très très lentement au-dessus, toujours pas de bruit et après il commence un petit peu à pivoter sur la droite et il s'échappe doucement à la même vitesse tranquillement. Et là, je m'aperçois quand même que le truc est énorme qui fait, c'est difficile à estimer mais entre 50 et 100 mètres de côté, qu'il est quand même très très bas et il se barre. Et là, je fais mais c'est pas possible, je comprends pas mon cerveau en fait, je comprends pas ce que j'ai vu. Et bon, après je me dis, étant donné que j'ai un aéroport qui est pas très loin de là où j'habite et un aérodrome pas loin non plus dans l'autre sens, je me dis a priori c'est un avion mais ce que je vois en fait ressemble pas à un avion et ce qui m'a vraiment troublé énormément c'est que à cette hauteur en fait, j'ai absolument pas pu distinguer les détails de la carlingue, c'était un noir complet. Et après moi, on voyait pas les étoiles ou quoi que ce soit à travers, on voyait juste ces trois lumières qui ressemblaient à des LED bleu-blanche qui illuminait un petit peu mais pas énormément en fait. C'était assez surprenant. et vu qu'elles étaient reliées les trois, c'était un objet fixe, complet quoi. Et donc, impossible de voir la carlingue. Donc voilà, sur le moment, j'ai un petit peu halluciné et puis je rentre chez moi deux minutes après, vraiment tout près, je suis vraiment très près du village toujours en me disant mais qu'est-ce que fout ce truc au-dessus. Bref, je me garde chez moi, je sors de la voiture, je regarde en haut et je vois deux lumières passer et là, j'entends deux avions en réaction, en tout cas des bruits d'avions en réaction qui foncent beaucoup plus haut dans la même direction. Et voilà l'histoire, c'est à peu près tout. Pour vous, ces avions en réaction pris en chasse, visiblement, ça t'en gère. Alors, je n'affirme rien du tout. Moi, ma conviction profonde, c'est a priori que c'est des trucs militaires. En tout cas, voilà. Alors là où je suis j'ai un peu de mal à être crédible, c'est que je m'intéresse au sujet depuis plusieurs années maintenant. Je fais moi-même des vidéos, etc. Donc forcément, quand un type qui fait des chaînes YouTube qui parle de ça dit qu'il a vu quelque chose, ce n'est pas crédible deux secondes, on va tous y croire qu'il veut du clic. Donc voilà, enfin bref. Donc j'ai gardé ça pour moi un petit moment. Le lendemain, en fait, impossible vraiment de me souvenir correctement du truc. J'ai mis bien 24 heures à processer afin que mon cerveau accepte ça. et puis en essayant de trouver une réponse à tout ça, en fait, j'en viens à me dire, j'ai vu le fameux TR-3B, un truc qui ressemble à ça. Ben oui. Le seul truc, le TR-3B, il ne fait pas 100 mètres de large. Vous voyez ce que je veux dire ? En même temps, personne ne l'a vu. Enfin, l'avion officiellement n'existe pas. Oui, mais pour 100 mètres de... Ah non, mais... C'est quand même un avion en ligne, ça fait quoi ? 70 mètres de long ? Oui, même pas. En longueur. Oui, c'est ça. Donc, c'est énorme. Non, puis là, il avait une forme triangulaire. A priori, une forme triangulaire. Voilà. Et surtout, si c'est un truc furtif, pourquoi il y a des petites lumières ? Oui, ça, c'est vrai. C'est une bonne réflexion. Je me cache, mais je mets les lumières. C'est ça. En fait, en faisant le tour de la question, c'est assez compliqué d'avoir un raisonnement rationnel sur le truc. C'était quand exactement ? Vous avez la date ? Alors, ça s'est passé le 9 novembre à 19h15. Le 9 novembre de cette année ? Oui, il y a moins d'un mois. Il y a un peu plus d'un mois. D'accord. Et donc, est-ce que je peux donner le nom des villages ? Bien sûr, bien sûr, allez-y. Ça peut me parler. Alors, c'était entre la route de Sirens et de Habsheim. Donc voilà, c'est des patins du coin. On a toujours des noms pas possibles ici. Ça, ça va, ils sont calmes. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est éventuellement d'avoir d'autres témoins. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, j'ai un ami qui a un média local qui a 60 000 gens qui le suivent sur Facebook et tous ces trucs. Et donc, on a essayé de poster un témoignage là-dessus entre guillemets en anonyme. Et on essaie d'avoir un petit peu les réponses. On a 90% de trolls. 5% de tarés et 3 personnes qui ont vu quelque chose il y a 5 ans. Donc, c'est assez compliqué. Enfin bref, on essaie de trouver quand même des gens qui ont vu quelque chose ce soir-là. On a eu une ou deux personnes mais c'est assez compliqué. Écoutez, on va lancer l'appel si jamais vous étiez dans la région de Sirene. C'est entre Sirene et Absheim. C'est dans le Haut-Rhin, c'est à côté de Mulhouse, Mulhouse-la-Belle. Donc, vous n'êtes pas très loin de l'aéroport de Mulhouse. Enfin, c'est là où ça pose problème. C'est que dès que vous mettez un truc comme ça, les gens nous disent mais c'est bon, il a fumé un pétard et c'est un avion. Non, ce que j'ai vu, ce n'était pas un avion. Alors, 9 novembre 2021, 19h15, entre ces deux communes, cet engin visiblement assez maouche, costaud. Après, la vraie question effectivement, c'est que je me dis pourquoi ces engins ont des lumières ? Vous avez bien fait de soulever parce que même à cette technologie-là, je ne vois pas pourquoi on mettrait des lumières parce que même extraterrestres ils étaient, pourquoi ils mettraient des lumières ? C'est vrai que je ne comprends pas. Et ce triangle revient tout le temps avec ces trois lumières. Mais il n'y avait pas de lumière rouge au centre. Non, effectivement, il n'y avait pas de lumière rouge au centre. Sans les trois LED ou je ne sais pas ce que c'est, on n'aurait rien vu du tout. Pas entendu, rien vu. Habitué à voir toutes ces vidéos YouTube de trucs faits sur After Effects, je prenais ça d'un air dubitatif sauf que là, j'en ai vu vraiment un. ça rend légit, je ne sais pas comment on dit, mais apparemment, il y a des trucs qui se promènent. Ça, c'est sûr qu'il y a des trucs qui se promènent, les Américains en font les frais pratiquement tous les jours au large des côtes californiennes au-dessus de leur navire. Donc ça, c'est sûr et c'est pour ça que ça fout quand même un gros pataquès jusqu'à la chef du renseignement américain qui dit qu'il faut prendre en considération la théorie que ces engins soient peut-être extraterrestres. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de conditionnel et machin, mais voilà. Mais écoutez, en tout cas, merci, je rappelle, 9 novembre 2021 à 19h15 en Alsace. Si vous avez vu un truc énorme comme ça, n'hésitez pas à nous en faire par rédaction ou alors 0186 222120. Si jamais vous téléphonez et que ça ne décroche pas parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, même en semaine, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos coordonnées. C'est hyper important. Comme ça, on vous rappelle. Merci Jean-Luc. Passez de bonnes fêtes. Embrassez. Comment il s'appelle déjà le Père Noël Vert là-bas en Alsace ? Saint-Nicolas ? Saint-Nicolas. C'est avant, c'est déjà passé. C'est déjà passé ça ? C'est un pays comme un autre. On n'a même Père Noël que vous. Non, non, mais vous avez un Père Noël Vert avant. Voilà, c'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, il est bien avant. Il est bien avant ? Ah d'accord, mais voilà. Donc, je ne connais pas toutes les us et coutumes de l'Alsace. En tout cas, merci Jean-Luc d'avoir été avec nous. A bientôt. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. Merci d'être chaque semaine au rendez-vous de cette libre antenne. Partagez cette émission, on le rappelle. Mettez les étoiles pour nous aider sur Facebook, des pouces bleus sur YouTube, vous partagez sur Twitch. C'est toujours très intéressant de faire connaître ce média à votre communauté et ça devient vraiment une vraie communauté, une vraie famille. Il y a l'une de nos plus fidèles auditrices et abonnées, c'est Anne Thierry. Elle m'a envoyé une très jolie carte. Elle m'a envoyé aussi des mots chéris. Elle sait que j'aime les mots chéris. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi sur Facebook, qu'on a les sous-titres. Pourquoi utiliser les sous-titres ? C'est propre à toi. Je les avais aussi, je les ai désactivés. C'est moi, c'est pas d'accord. C'est ton ordinateur. C'est mon ordi. En tout cas, Anne Thierry m'a envoyé une très jolie carte. Elle nous souhaite de très belles fêtes. Un grand merci d'avoir créé, de faire perdurer ce média en le faisant évoluer, etc. Merci Anne Thierry et merci pour les mots chéris. On t'embrasse très fort et bonne fête à toi. Tom ? Il y a Polyèdre, c'est le pseudo, qui dit vu la zone du témoin qu'on vient d'avoir, c'est guère étonnant. Beaucoup de triangles signalés dans le coin, a priori. Je ne sais pas, Jocelan ? Je ne connais pas l'histoire exacte, franchement, de la zone. On est dans le sud de l'Alsace, mais on n'est pas loin de la frontière allemande, pas loin de la frontière suisse. On est à un endroit un peu stratégique. D'accord. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une zone où il y a plus de choses qu'un peu plus loin. Il y a une question, ça va sans doute te parler, Bob. N'est-il pas possible de contacter Gary McKinnon ? Alors, on a déjà essayé de le contacter, mais c'est très compliqué. Je n'ai jamais eu de retour. J'ai essayé de trouver des choses en vain, mais ce n'est pas évident pour répondre à Julien. Gary McKinnon qui avait été envoyé en prison, etc. Oui. Ça a été une grosse histoire. Effectivement, vous savez, on a plein d'envie. Après, il faut que les gens répondent. On a voulu faire une émission, par exemple, sur MKUltra et le spécialiste en France ne veut pas venir. Donc, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on ne peut pas... Il y a des gens qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas de témoigner, même s'ils ont sorti des bouquins. Anne-Thierry vient juste de te répondre. Ça me touche énormément. Eh bien, super. On t'embrasse. Alors, je vous le disais, il est dans l'actualité, il est avec nous, il est en chair en os. Moi, je le vois, il me dédicace mon corps, mes bras, mes hanches, ma tête. C'est Jocelyn F. dans l'actualité avec ses livres. Regardez. Pour Noël, offrez un coffret cadeau qui vous ressemble et à prix réduit. Zone paranormale de Jocelyn F. Keller et OVNI, douze dossiers que le Pentagone ne s'explique pas d'Egon Kragel. Deux ouvrages rassemblés dans une offre exceptionnelle à déposer sous le sapin. Plongé dans l'univers de ces deux auteurs spécialistes du mystère et de l'inexpliqué. Rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Zone paranormale de Jocelyn F. Keller et OVNI, douze dossiers que le Pentagone ne s'explique pas d'Egon Kragel aux éditions Max Milo dans la collection Btlv, mystère et inexpliqué. Joyeux Noël ! Et voilà ! Et j'en profite pour signaler que Patricia me dit merci pour les livres reçus aujourd'hui super rapide. Donc vous voyez, ça arrive, les livres et ils sont dédicacés par les auteurs. Donc vous pouvez vous les procurer. Je peux dire qu'ils ont passé des heures et des heures et des heures à dédicacer parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont été vendus et on ne peut que vous en remercier. 01 86 22 21 20 vous pouvez témoigner et on a besoin de vous parce que c'est la dernière de l'année, c'est vrai que la prochaine sera le 3 janvier. Donc profitez-en pour démarrer l'année en vous offrant ce témoignage que nous vous proposons de faire sur Btlv. Olivier est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ravi de vous accueillir Olivier. On est ravi parce qu'on devait vous avoir je crois qu'il y a quelques semaines et puis finalement on n'avait pas pu se joindre et vous allez nous parler de quelque chose dans le ciel que vous avez vu d'assez singulier. C'est ça ? Vous êtes où déjà en région ? Vous êtes où ? Je suis en Franche-Comté. Franche-Comté. Franche-Comté dans le Doubs. D'accord. J'étais deux ans sur le capital de la Franche-Comté. Et de la Conquoyote. Je dis toujours ça. Exactement. Le Doubs 25. On est connus pour le fromage. Voilà. Et dans le Haut-Doubs j'ai vu un reportage ce week-end dans le Haut-Doubs il faisait du patin à glace sur les lacs et tout machin. Bon là il y a un roudou qui s'annonce mais c'est une région où il fait froid. Alors Olivier vous avez vu quoi ? Dites-moi tout. Alors moi ça s'est passé le 28 mai 2014. Oui. Il était 13h35 exactement. Donc c'était dans le Doubs et moi je suis commercial je me déplace dans des zones rurales toute la journée. Et donc j'étais entre Bellevoir et Véle-Rolle et Bellevoir donc ça se trouve entre Besançon et Montbéliard j'étais sur la départementale 31 et je roulais tranquillement il n'y avait pas de circulation c'était très calme et si vous voulez face à moi il y a la colline de Belleville-Rolle-Vélevoir avec les forêts au-dessus et j'ai vu se déplacer un rectangle blanc à peu près 200 mètres de long 50 mètres d'hauteur très faible allure pratiquement en rase-node par rapport à la forêt donc au-dessus du col de Ferrière puisqu'on a 600 mètres d'altitude au-dessus de ce col et je me suis arrêté immédiatement en bordure de route puisque le champ est au même niveau que la route et j'ai coupé et j'ai coupé le moteur de ma voiture et j'ai regardé cette chose qui se déplaçait dans le ciel très lentement donc il n'y avait pas du bloc il n'y avait pas d'aile il n'y avait pas de réacteur il n'y avait rien du tout c'était simplement blanc et ça se déplaçait à faible allure et j'ai vu un avion un avion ligne qui était au-dessus qui était minuscule avec le chemtrail qui était au-dessus de l'ancienne et on voyait bien qu'il était très proche du bois et que ça paraissait complètement improbable la vitesse de déplacement la taille de l'engin c'est-à-dire qu'en fait ça allait doucement c'est ça ? très doucement et c'est-à-dire que 50 mètres de hauteur imaginez quand même c'est un immeuble c'est énorme c'est énorme et la longueur vous me rappelez vous l'avez dit tout à l'heure 200 mètres c'est ça ? 200 mètres c'est colossal c'est deux terrains de foot sur l'épaisseur de 50 mètres mais c'est colossal c'est un truc 50 mètres c'est la hauteur c'est Star Wars le truc c'est Star Trek c'est Enterprise exactement l'arc de triomphe oui c'est ça l'arc de triomphe à Paris doit faire dans les 50 mètres de haut t'imagines l'épaisseur du truc 50 mètres de haut sur 200 mètres c'est un engin colossal vous avez pas senti quelque chose d'écrasant parce que quand il y a une masse comme ça aussi proche de nous qu'est-ce qui s'est passé ? la réaction que j'ai eue c'est que à l'époque j'avais juste un téléphone Nokia 3310 donc je pouvais pas faire grand chose avec et j'étais scotché je n'en revenais pas de voir ça et si vous voulez ce qui m'a vraiment surpris c'est une force focus bleue qui est arrivée à mon niveau une voiture dans l'armerie et le gendarme a baissé sa vitre et m'a dit dégager et il est reparti que j'ai refaire à très grande vitesse en direction du village et j'ai pas compris trop ce qui se passait parce que si vous voulez vous aviez l'objet qui se déplaçait dans le ciel la gendarmerie qui me dit dégager donc j'ai redémarré mon véhicule j'ai enlevé mon frein à main j'ai mon clignotant j'ai passé ma vitesse j'ai démarré je me suis retrouvé sur la route et à ce moment là j'ai regardé mon véhicule et il n'y avait plus rien c'est sûr naturel il y a plein d'éléments qui sont intéressants ce qui est intéressant effectivement c'est la corrélation qu'il y a entre l'observation de l'engin le fait qu'il y ait la gendarmerie qui vous dise dégager vous étiez bien garé sur le bord de la route ou vous étiez mal oui c'est encore plus troublant parce que si vous étiez au milieu de la route je comprendrais ils disaient pas dégager parce que vous étiez mal garé c'est parce que parce qu'il y avait quelque chose il y avait quelque chose normalement bien garé ou pas ils me disent qu'est-ce que vous faites là ou ils cherchent à comprendre sauf s'ils sont en speed etc ils peuvent te dire ça mais là effectivement si vous êtes bien garé et qu'ils vous disent dégager c'est que peut-être eux-mêmes observent quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils trouvent un peu exogène et dangereux et qu'ils disent faut partir on sait jamais ce qui peut se passer c'est ce sentiment que vous avez peut-être eu et ressenti alors moi ce que je trouve hallucinant l'observation a duré combien de temps ? c'était très rapide entre le moment où je l'ai vu le moment où je me suis arrêté le moment où la rosanerie arrivait à mon niveau et puis que je suis reparti c'est passé 3 minutes mais c'est énorme c'est énorme 3 minutes vous savez si vous avez 3 minutes et que vous voyez un truc comme ça pendant 3 minutes déjà c'est gravé à vie dans votre tête ah bah bien sûr voilà et 3 minutes c'est long il peut s'en passer des choses imaginez ce truc perdre l'altitude se casse la gueule vous voyez c'est énorme alors moi ce que je trouve hallucinant toujours dans ces dans ces observations c'est le fait que des engins aussi massifs volent au ralenti mais c'est comme s'ils étaient en sustentation tu sais ils vont dans l'air voilà et puis un coussin d'air c'est un truc magnétique un truc magnétique une sorte de lévitation artificielle alors quand vous dites que c'est au dessus de la colline donc la colline elle est à 600 mètres c'est ça et c'est au dessus oui donc vous par rapport à vous c'était quoi à 800 mètres d'altitude enfin 650 mètres ça veut dire quoi moi j'étais j'étais entre les deux villages j'étais en bas de la colline et ce qui se déplaçait c'était à peu près à 10 mètres d'hauteur des films des arbres d'accord donc 600 mètres de hauteur et plus 10 mètres à peu près c'est ça c'est ça donc c'est proche quand vous avez un engin aussi volumineux quelqu'un qui était dans la forêt il a dû le voir c'est ça et pas de bruit bien évidemment comme d'habitude c'est ça alors moi j'ai voulu comprendre donc je suis j'ai suivi la hauteur gendarmerie à faible allure parce que bon voilà et donc je me suis retrouvé au dessus je suis redescendu sur la plaine de Clerval où on a une vue quand même très très dégagée sur le ciel et il n'y avait rien il n'y avait rien dans le ciel il n'y avait plus rien ça avait complètement disparu ça c'est la problématique je n'ai pas compris la voiture gendarmerie elle est dans la direction de l'objet oui oui comme s'il l'avait vue comme vous en fait exactement et après coup est-ce que vous avez essayé de recontacter cette gendarmerie là non non j'en ai parlé autour de moi je me suis posé beaucoup de questions j'ai fait un travail d'investigation il y a un plateau qui est juste avant le village c'est un plateau qui est un plateau avec une vue dégagée un point de vue donc je suis allé sur le plateau sur plusieurs semaines j'ai essayé de comprendre j'ai essayé de chercher et je me suis intéressé fortement à l'ufologie suite à vous n'êtes pas je ne vous êtes pas monté sur la colline à l'endroit où au-dessus enfin vous voyez où l'engin est passé voir s'il n'y avait pas eu des restes je ne sais pas si les arbres avaient cramé pas cramé non vous n'êtes pas est-ce que vous avez tenté d'appeler l'engin est-ce que vous avez leur numéro de téléphone est-ce que vous avez essayé de les appeler monsieur le pilote qu'est-ce que vous dites dites-moi tout je serais mis à votre place en fait je vais vous dire une chose je préfère ne pas voir ça ou ne jamais l'avoir vu parce que je pense que je n'en dormirai plus ça me trotterait dans la tête toute ma vie je vais me dire mais qu'est-ce que j'ai vu vous avez pu en parler autour de vous ou pas ? ah oui très librement très librement et comment ça a été pris ? ben je pose des questions après le phénomène ovni c'est un phénomène qui est plutôt perçu comme une croyance alors on n'y croit on n'y croit pas alors qu'en réalité c'est basé plutôt sur des faits sur des faits sur des témoignages et quand j'en parle de toute façon c'est très compliqué en tout cas sur cette route vous n'étiez pas tout seul il y avait cette voiture de gendarmerie donc les gendarmes ont vu les témoins qui ont vu l'objet à mon avis comme vous alors après pour aller dans le sens de Tom je ne pense pas qu'il vous aurait répondu si vous étiez allé voir la gendarmerie en revanche vous auriez peut-être pour aller faire une déclaration en disant voilà moi j'ai vu ça alors après bon je ne sais pas c'est important juste une main courante parce que si après il y a quelque chose il y a une trace la police ou les gendarmes ne vont pas répondre à des questions mais par contre si la presse leur demande peut-être que peut-être que après il y a aussi les choses que vous pouvez faire dans ces cas-là c'est vrai qu'on on n'y pense pas forcément on veut peut-être aussi être un peu un peu un peu discret mais c'est aller voir appeler le journal local en disant voilà je viens de voir ça parce que eux c'est marqué et eux se permettent d'appeler la gendarmerie exactement on a reçu un coup de fil bizarre il y a quelqu'un qui sur la route machin a vu quelque chose pour le journal ça s'appelait un fait divers oui exactement donc ça peut être toujours intéressant mais c'est vrai que sur le moment on n'y pense pas après ça vous trotte dans la tête et vous vous dites parce que c'est peut-être le moyen aussi en plus de référencer des cas et quand je vous dis la main courante là aussi on ne sait jamais parce qu'on se dit tiens ce jour-là il y a eu quelque chose et même pour les gendarmes ça peut les aider si jamais la chose se reproduit donc vous êtes comme David Vincent aujourd'hui vous les avez vus Olivier donc voilà il ne vous reste plus qu'à passer un joyeux Noël et si vous voyez un truc dans le ciel le 24 soir avec des animaux de vent c'est pas un ovni d'accord ? avec une grosse lumière rouge avec une grosse lumière rouge une grosse barbe blanche c'est pas un ovni on le connait celui-là d'accord ? il faut convaincre mon accru d'une que le cauchemar a vraiment commencé exactement merci Olivier on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année joli témoignage que celui d'Olivier parce que engin balèze et puis ce passage avec les gendarmes et tout c'est toujours je suis en train de me faire la saison 2 de Blue Book Project je prends un pied pas possible on a des cas français qui ressemblent beaucoup exactement quand tu vois ça là il y aurait Alan Heineck qui sera allé sur le coup il sera allé voir Olivier en disant qu'est-ce que vous avez vu parce que c'est fou super série et cette deuxième saison est bien meilleure que la première parce qu'il laisse vachement suspendre les choses ils sont moins exphaliens que dans la première saison mon tome bon il y a toujours autant de monde sur les réseaux sociaux comme je t'ai dit c'est la fête c'est la fête c'est la fête c'est bientôt Noël si Noël si Noël alors j'ai vu un rectangle blanc lumineux quand j'étais petit 10 ans on le regardait avec mes cousins et les adultes ne le voyaient pas c'était vraiment étrange voilà on retrouve dans le chat petite question pour toi Bob j'aimerais savoir pourquoi tu portes un pull moitemesse c'est autant le sou que ça avait été élevé non c'est la vie qui est un gros bordel voilà c'est pour ça que je fais des clins d'oeil quand vous voyez la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui à une semaine de Noël avec tout ce qu'on nous annonce à droite à gauche les contaminations je me dis mais ça fait 2 ans c'est what the fuck what the mess tu vois je suis un peu partagé il faut que je vous partage ce détail même si ça sert à rien il faut que je vous le dise quand même parce que là le témoin nous a expliqué c'est un petit détail c'est complètement con mais qu'il avait un Nokia 3310 et que le témoignage de 2014 ce qui m'étonne un peu parce qu'il n'était plus commercialisé ce téléphone là et alors il a 14 ans c'était il y a 14 ans c'était dans les années 90-2000 il n'était pas commercialisé ? non donc je me dis c'est quand même bizarre mais voilà il l'a peut-être gardé longtemps c'est idiot mais il n'était plus commercialisé c'est ça ? il n'était plus commercialisé non mais attends moi j'ai un iPhone 7 il n'est plus commercialisé il a été réédité en 2017 là tu parles comme un geek comme un homme qui se fait happer par monsieur iPhone voilà tous les détails comptent et c'est pour ça ça m'a tiqué voilà ça sert peut-être à rien mais il faut que je vous le livre au moins j'ai la conscience tranquille et je vais très bien dormir ce soir oui non mais tu as raison de dire que c'était un vieux téléphone mais en même temps il y a plein de gens qui te gardent regarde je te dis moi ça fait iPhone 7 on est au 13 c'est à dire que je t'explique moi on me dit pourquoi t'as ça ? ça sonne je réponds ça marche donc voilà donc affaire à suivre peut-être il y a une question quand même que tout le monde se pose depuis la nuit des temps qu'est-ce qu'il y a après le 3310 ? non est-ce que Dieu existe ? je ne sais pas c'est une vraie question c'est une vraie question c'est quand même la question on est plus dans le spirituel que dans le matériel des téléphones exactement c'est la question numéro 1 du monde c'est quand même tout le monde se dit est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus alors on l'appelle Dieu pour les religieux la source pour les laïcs grand architecte grand architecte effectivement dans tous les cas il y a deux auteurs Michel et Yves Bolloré et Olivier Bonassi qui ont écrit Dieu, la science, l'épreuve j'étais encore dans le métro ce samedi il y a des trucs partout des cul-de-bust en disant le chef-d'oeuvre tu vois la FNAC il y en a partout ils étaient au micro de notre ami Mathias Leboeuf dans Leboeuf par les cornes regardez on a découvert que le monde était gouverné par des lois naturelles et bien dans ce cas-là il n'y a plus besoin de Dieu pour expliquer comment les planètes tournent autour du soleil alors ce qui s'est passé après c'est qu'on a découvert des problématiques qui font que de nouveau l'existence d'un Dieu créateur de redevient nécessaire la mort thermique de l'univers c'est un mot qui peut sembler compliqué l'idée est relativement simple l'univers s'use aujourd'hui nous savons que le soleil est né il y a 4 milliards d'années il n'est pas éternel et nous savons que dans 5 milliards d'années il va être complètement éteint c'est-à-dire qu'il sera une boule toute noire et toute froide toutes les autres étoiles de l'univers les unes après les autres vont également s'éteindre ça prendra beaucoup de temps ça prendra des milliards de milliards d'années l'univers sera entièrement noir il n'y aura plus de lumière il sera glacial on voit bien que c'est une fin de ce qu'on appelle la mort thermique comme un feu qui est complètement éteint et froid dans une cheminée la mort thermique de l'univers elle suppose nécessairement que cet univers a eu un commencement et le fait qu'un univers a un commencement pose une question c'est-à-dire qu'il est impossible que l'univers soit sorti de ex nihilo c'est-à-dire du néant absolu pour deux raisons d'abord une raison philosophique c'est que rien n'est sorti jamais du néant et la deuxième c'est une raison scientifique c'est qu'il y a une équation de conservation de la masse et d'énergie totale et donc si l'univers était sorti du néant en plus de violer des lois philosophiques il violerait une loi scientifique qui est l'une des mieux établie que soit donc le problème du commencement ex nihilo de l'univers est un vrai problème métaphysique Dieu, la science, l'épreuve Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassi donc c'est une émission incroyable à retrouver sur btlv.fr je rappelle parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder btlv sur Youtube sur Facebook, sur Twitch mais il y a btlv.fr c'est là où vous trouvez toutes les émissions réservées aux abonnés mais qui sont grandioses voilà ces entretiens-là on ne les diffusera jamais mais en clair et c'est réservé aux abonnés et ce n'est pas pour jeter la pierre à ceux qui ne le sont pas mais sans les abonnés il n'y aurait pas le clair il n'y aurait pas les émissions que l'on vous offre le lundi et le mercredi 01 86 22 21 20 c'est l'occasion pour vous le lundi de témoigner alors que Mathis nous montre le site de btlv vous avez accès à tous ces portails à toute cette presse tous les articles que nous postons régulièrement et tous les jours alors c'est marrant parce qu'à chaque fois à l'antenne le site apparaît en noir alors qu'il est blanc c'est quand même un truc de malade ils nous en veulent ou quoi les télévisions qu'est-ce qu'il sait que ça qu'est-ce que c'est tes problèmes bon 01 86 22 21 20 on a Nicolas qui est avec nous bonsoir Nicolas bonsoir ravi de vous accueillir Nicolas vous nous appelez d'où Nicolas Paris alors dites-moi vous vous avez vécu un truc bizarre je crois que vous avez vous avez vécu des phénomènes étranges après une électrocution je crois que c'est ça bah c'est pas des phénomènes étranges en fait c'est que je me suis fait électrocuter en fait je suis électricien j'étais dans une armoire électrique et les pieds dans l'eau ah bah bravo alors là bravo pour un électricien bravo donc alors là c'est génial c'est génial et au moment que je mets les mains dans l'armoire électrique et il y avait une coupure de courant sur l'éclairage et j'ai touché une phase sur un jeu de barre sur EDF et bah je suis resté collé bah oui j'imagine quand je me suis réveillé je me suis retrouvé à 40-50 cm de l'armoire électrique mais incompréhensible parce que c'est comme la même position que quand je mettais les mains dans l'armoire ah c'est à dire qu'en fait il y a eu cette électrocution et vous vous êtes retrouvé dans la même position avant l'électrocution en fait c'est ça ouais mais à 40-50 cm derrière et ça c'est donc vous ne pouviez pas toucher l'armoire et vous n'étiez pas au sol c'est à dire que vous étiez debout toujours j'étais à genoux d'accord quand vous avez repris conscience vous étiez à genoux c'est ça vous n'étiez pas par terre c'est pas comme si vous aviez eu un choc qui vous aurait propulsé en arrière alors en fait j'étais à genoux je travaillais sur l'armoire au niveau bas et donc j'étais à genoux j'ai mis des mains dans l'armoire et je me suis j'ai pas été expulsé mais je me suis retrouvé à 40 cm de l'armoire électrique et vous n'avez pas senti au moment où vous mettez les mains dans l'armoire un choc qui fait que vous êtes collé d'accord mais il n'y a pas un choc où vous êtes propulsé comme si voilà par non non il n'y a rien eu du tout et quand vous vous réveillez de ce moment là parce que vous revenez à vous est-ce que vous êtes comment dans le corps est-ce que vous êtes vous sentez rien du tout ah ouais rien du tout j'ai remis les mains dans l'armoire j'ai continué à travailler comme si rien n'était il y en a un qui vous en veut c'est Claude François je peux vous dire que là il a les boules les gars nous on mesure mal parce que moi je ne suis pas électricien tout ça mais normalement tu crèves là t'as de la flotte et tout vous auriez dû décéder avec ce choc c'est ça ? normalement oui c'est mortel voilà c'est ça en fait je me suis pris vu que c'était directement quasiment chez EDF c'était 160 ampères 160 ampères oui on est mort j'ai déjà mouillé j'ai déjà je suis resté collé à une douille je pensais que c'était éteint en fait c'était allumé donc je peux dire que le truc tu le sens bien passé mais alors là 160 en plus dans la flotte en fait c'est fait il y a marqué là c'est ta tombe normalement tu dois mourir vous devriez ne plus être là quand même quand même théoriquement ouais moi quand j'étais collé c'est comme si j'avais un naissant de frelon asiatique dans le corps c'était hallucinant j'ai eu après ça j'ai eu quoi une douleur au coude une douleur à l'épaule mais rien de plus c'est ça ce qui m'intrigue c'est qu'il n'y avait pas de stigmates sur vos corps pas de cicatrices pas de rougeurs pas de brûlures rien du tout rien du tout même au niveau de la main quand j'ai touché le truc aucune brûlure rien du tout ah ouais c'était pas votre heure non mais au-delà de ça c'est qu'il se retrouve 50 ou 40 centimètres plus loin dans la même position comme si finalement il avait rien touché et il n'a rien on dirait comme dans un jeu vidéo tu sais tu te loupes dans une étape tu meurs puis tu reviens au point de départ same player play again voilà c'est ça mais dites moi qu'est-ce qui s'est passé après c'est-à-dire que on est secoué bien évidemment et vous vous avez remis les mains dans l'armoire pour continuer à travailler je n'ai rien eu d'accord c'est un truc et alors comment vous expliquez tout cela c'est quoi c'est quelqu'un un ange gardien qui vous a pris qui vous a sorti c'est quoi comment vous expliquez cela vous bah en fait si vous voulez moi le lendemain parce que je me suis posé pas mal de questions et le lendemain j'habite dans un studio moi je bois mon café dans ma salle de bain et le lendemain je me posais encore la question comment ça se fait que je suis encore là et moi j'ai toujours cru au paranormal et choses comme ça mais vraiment depuis vraiment tout petit et j'ai posé la question je me suis dit mes guides j'ai dit comme ça mes guides est-ce que c'est vous qui m'avez sauvé et bizarrement il y a eu le hublot de mon lave-linge qui s'est ouvert à ce moment-là à ce moment-là sans raison il n'y avait aucune raison qu'il s'ouvre il n'y avait pas une machine qui était lancée le hublot s'ouvre automatiquement non je me réveille à 5h du matin tous les jours alors je ne mets pas des machines à 5h du matin non puis le hublot ne s'ouvre pas c'est à toi enfin je ne sais pas je connais bah nous on le laisse toujours ouvert parce que bon on l'a aéré mais pour qu'il puisse bouger comme ça il y a un clapet donc il faut en général c'est bizarre ce qui vous arrive Nicolas il faut partir maintenant il ne faut plus rester avec nous vous me faites peur non non je plaisante est-ce que vous avez constaté alors physiquement ou psychologiquement des changements des changements des choses nouvelles depuis je ne sais pas en fait pendant 6 mois j'ai eu comme comment dire pas une joie de vivre mais un amour en moi bah oui parce que vous avez vu la mort de près quand même donc à ce moment-là de très près oui et j'ai eu comme de l'amour en moi et l'été d'après je suis parti en vacances avec ma femme qui a des amis au Mont Ventoux le monsieur lui il est chaman d'accord et il reçoit beaucoup de personnes qui sont un peu chamanes des choses comme ça et quand j'étais là-bas il y avait une dame qui discutait avec des guides qui pouvaient parler avec des guides et quand je suis arrivé elle m'a dit toi t'es pas venu là pour rien et elle m'a dit que j'avais vécu une deuxième vie et alors ça vous a étonné quand elle a dit ça ? pas du tout d'accord non c'est quelque chose que vous ressentiez en vous déjà ? c'était quelque chose qui pour vous semble naturel c'est ça ? bah moi j'ai toujours cru en ça parce que déjà quand j'étais plus jeune j'avais fait des expériences pas de Ouija mais de trucs avec les verres donc je savais qu'il y avait autre chose derrière nous les ovnis les extraterrestres tout ça moi je me dis de toute façon on n'est pas les seuls dans l'univers alors déjà je savais tout ça mais ouais on a tous quelques on a tous un guide ou des choses comme ça quoi pour moi je le savais déjà déjà tout petit comme disait le grand philosophe John Elédier on a tous en nous quelque chose de Tennessee donc voilà Bob là c'est que tu savais vraiment plus quoi dire c'est la fin de l'année Nicolas en tout cas c'est une belle expérience et ravi que vous soyez encore avec nous pour nous parler de tout cela parce que ça veut dire que s'il y a guide et bien ils vous ont sauvé la vie et ça c'est une bonne chose et si vous y croyez c'est tout mieux parce que c'est quelque chose qui vous aidera peut-être à avancer c'est une force moi je dis toujours c'est comme les gens qui ont une foi absolument voilà folle en Dieu je trouve ça génial ça vous porte ça vous pousse après moi je ne suis pas croyant je ne suis pas croyant non mais on peut très bien ne pas être croyant en la religion et penser qu'il y a des êtres au-dessus qui voilà une spiritualité une spiritualité laïque effectivement visiblement c'est ce que vous avez en tout cas écoutez en tout cas mille merci d'avoir été avec nous on est un peu pressé par le temps il y a quelqu'un qui a dit c'était une histoire sous haute tension donc voilà c'est exactement ça Nicolas merci passez un joyeux et alors laissez le soin à votre femme de brancher la guirlande électrique la branche pas on va éviter les petits dans l'eau voilà salut ciao dans l'instant on aura Didier qui nous parlera d'un ovni qu'il a vu à Paris du côté de la Samaritaine je crois si je ne m'abuse docteur en attendant on fait un point sur les réseaux oui je me remets de Johnny Hallyday en fait tu ne peux pas finir là c'est il t'en a bouché à un coin là Bob non mais il dit on a plus quelque chose nous on a tous le grand philosophe Johnny Hallyday quand même allumer le feu tu vois je veux dire ma gueule qu'est-ce qu'il y a là ma gueule je veux dire c'est fort quoi bon mais tu vois pour faire le contre-pied mon cher Bob j'ai été électrocuté dans les mêmes conditions pied dans l'eau brûlé à l'endroit de la joute brûlure noire je me suis retrouvé en cardio avec choc au coeur important quand il est dans l'eau c'est quand même plus normal que ce qu'a vécu quand même Nicolas tant mieux pour lui il y a quelqu'un d'autre il dit mais si ça se trouve il est décédé peut-être moi je pense ça s'apparente à une sorte d'expérience de mort imminente il y en a qui le disent aussi quelque part alors sans bien sûr il n'a pas vu le tunnel il n'a rien vu lui il n'a rien vu c'est le noir il est revenu après mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où il a été électrocuté ce qui est fou c'est qu'il n'a rien il n'a aucune séquelle physique après il n'a pas été voir les médecins il y a peut-être des choses quand tu prends du sang il n'a rien du il n'a rien c'est stupéfiant autre chose non si si mais c'est qu'on est tous vraiment bouche bée pour le coup par ce témoignage là c'est vraiment un mélange de tout c'est la magie des Noël bien sûr les bruits, les garlottes et les pères Noël alors il est peint d'épices j'aime pas trop ça mais oui alors tiens on est en pleine forme il va chaud il va chaud moi c'est ça la maison avec un peu de thé un peu de chocolat chaud etc c'est super sympa il ne faut pas tout mélanger pas en même temps évidemment allez tiens Les connues face à l'inconnu gros rendez-vous qu'on a mis en place il y a trois semaines avec Sandrine Chopin aux commandes elle reçoit des personnalités du monde de la télévision du cinéma du théâtre mais aussi du sport on a reçu vendredi dernier Franck Leboeuf champion du monde 98 l'émission sera en ligne à la rentrée mais en ce moment il y a Nathalie Marquepernot qu'on a posté ou qu'on postera demain dans tous les cas il y a déjà Anne Roumanoff et Patrick Chenet extrait Bonjour je suis Sandrine Chopin et je vous propose un nouveau rendez-vous exceptionnel sur BTLV les connus face à l'inconnu on se sent traversé par une émotion à l'état pur le chagrin absolu chaque seconde chaque moment chaque rêve est composé de ça je ne peux pas s'en échapper je vous invite à découvrir des personnalités en vue des artistes des sportifs des comédiens dont la sensibilité et les événements de vie les ont amenés à envisager un ailleurs une autre façon de voir la vie un monde plus vaste qui nous dépasse moi j'ai senti après la mort de mon père comme une puissance protectrice j'ai senti j'ai eu une force après sa mort que je n'avais pas avant je pense que les personnes qu'on a aimé ou qui nous aiment peuvent continuer à veiller sur nous même quand ils ne sont plus là moi je suis très reliée aux âmes aux âmes de mes grands-mères chères de mon grand-père mais que je n'ai pas connue pourtant mais je sais grâce à un voyant qui est très proche de moi intuition vibration perception synchronicité rêve prémonitoire spiritualité ils osent se confier comme ils ne l'ont jamais fait je vais parler de ma propre hypersensibilité j'ai une intuition très puissante qui est liée sûrement à mon sens de l'observation qui me permet d'assez vite ressentir les gens et de ressentir peut-être aussi l'ailleurs dans ce nouveau rendez-vous toutes ces personnalités nous dévoilent leur lien entretenu avec le subtil à travers les événements de la vie leur passion leur succès ou leur désillusion et comment ils ont pu trouver leur propre façon d'aborder la vie et surmonter certaines étapes les connus face à l'inconnu c'est en exclusivité sur BTLV vous comprenez pourquoi il faut vous abonner à BTLV ce sont des rendez-vous uniques c'est absolument incroyable et quand vous allez découvrir l'émission avec Franck Leboeuf vous serez surpris sportif il est allé voir des magnétiseurs il lui est arrivé des choses incroyables il a une sagesse ce garçon c'est fou voilà un regard sur la vie en recul exceptionnel donc je me dis que il n'y a jamais le succès par hasard c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose une étincelle de vie qui fait que les gens ont vécu des choses et c'est jamais par hasard dans un instant c'est Didier qu'on va recevoir mais pour l'heure regardez comment vous pouvez nous regarder la télévision pour regarder BTLV sur votre télévision il suffit tout simplement d'ouvrir le navigateur Google Chrome et de vous rendre sur btlv.fr rendez-vous sur l'émission de votre choix faites ensuite un clic droit sur la vidéo et sélectionnez caster sélectionnez enfin votre Chromecast et la vidéo arrive comme par magie sur votre télé et comme ça vous pouvez nous regarder sur un écran géant si vous avez un écran géant en tout cas à la télévision c'est ce que je fais chez moi quand je regarde les émissions dites-moi mon cher Didier qui est à Paris vous êtes avec nous ce soir dans la libre antenne bonsoir bonsoir ravi de vous accueillir Didier alors OVNI à Paris c'est le deuxième si jamais vous avez vu ça à Paris c'est le deuxième racontez-moi tout ce qui s'est passé Didier ah bon ah bah écoutez moi j'habite donc côté samaritaine sur les nouveaux logements en fait sociaux donc ils sont en plein cœur de la samaritaine vous avez en fait un patio qui donne en plein cœur avec un sapin etc là c'est décoré récemment là sur Noël et ça comment dire mon appartement est placé sur l'intérieur de ce patio donc au-dessus de la verrière pardon et ça donne donc sur le ciel donc ça fait un carré qui est entouré en fait par des bureaux voilà et jeudi soir jeudi 16 pardon dans la nuit de jeudi à vendredi vers 2h40 du matin je fumais un petit cigarette etc dehors et c'est vrai que j'ai pour habiter un petit peu de regarder les étoiles parce que bon voilà l'astronomie me passionne un petit peu et j'étais un petit peu un petit peu de regard à gare j'avais bon 42 fièvres parce que bon voilà j'avais choqué on fait une affection et donc du coup ça m'a poussé un petit peu à rester dehors et au même moment où je lève les yeux j'observe une chose complètement inattendue alors ce qui est paradoxal c'est que j'ai toujours été un petit peu un petit peu frustré d'entendre les témoignages des gens de voir des témoignages sur internet de voir voilà etc mais je me suis dit est-ce que c'est du chiqué ou est-ce que c'est du vrai parce que moi ça ne m'arrive jamais j'ai quand même 47 balais je me suis dit depuis le temps bon il y a des personnes effectivement qui vous racontent des choses et moi je ne pensais pas que ça allait m'arriver et ce que j'ai vu je l'ai vraiment vu j'ai levé les yeux vous imaginez un petit peu les patrouilles de France oui lorsqu'elles traversent Paris avec des avions voilà et elles vont effectivement donc sur les Champs-Elysées etc alors moi j'ai vu ça sur les 14 juillet vous les voyez en fait le matin partir et puis elles reviennent après très souvent le soir ou le lendemain voilà et ce sont en fait des avions qui sont en groupe qui traversent effectivement donc Paris jusqu'à arriver sur les Champs-Elysées ça fait un bruit effroyable et dans le patio et dans le patio dans lequel je suis ça fait limite de trembler la verrière oui bien sûr sauf que là ce que j'ai vu donc à 2h40 puisque j'ai regardé effectivement l'heure au même moment en levant les yeux au ciel j'ai vu un tout premier avion passé donc on voit très souvent des avions qui vont vers Orly mais ils sont très 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 haut dans le ciel oui bien sûr déjà parce qu'on n'a pas le droit de survoler Paris donc voilà Paris est extrêmement réglementé oui c'est ça voilà donc ils sont très très haut dans le ciel ils sont à peine perceptibles on voit juste en fait des petites lumières qui qui s'intitent enfin du moins des clignotants en fait qui s'intitent oui bien sûr et on entend le bruit derrière c'est à dire qu'une fois qu'ils sont passés on entend la réverberation du bruit derrière donc moi ça fait un an que j'habite ici et pour moi c'est un phénomène qui est normal et classique par contre ce que j'ai vu c'est que j'ai vu une myriade de vaisseaux c'est à dire qu'il y a alors quand je dis une myriade c'est comme une myriade d'étoiles mais à la différence c'est qu'ils étaient moins nombreux donc j'ai vu sur la gauche à peu près 4 à 5 vaisseaux sur la droite à peu près une dizaine des vaisseaux qui comme effectivement les avions du 14 juillet en fait qui passent sont passés tous à la même allure comme un naissant un petit peu un naissant d'abeille qui passent tous à la même allure mais tous dans une même direction et ce qui m'a effectivement interpellé c'est que ils étaient beaucoup plus bas qu'un avion dans le ciel ils étaient circulaires et ils ont reflété les lumières justement de Paris et de la Samaritaine sur leur passage c'est-à-dire que quand ils sont quand ils venaient effectivement du nord pour aller vers le sud je pense qu'ils ont dû se diriger vers la tour Eiffel puisque la tour Eiffel n'est pas très loin derrière moi voilà et bien tous à la même allure ils sont passés 4 d'un côté 4 ou 5 d'un côté 10 de l'autre à une vitesse une vitesse d'oiseau c'était pas une vitesse ultra rapide comme on peut voir vous savez comme des gens en fait décrivent des ovnis qui disparaissent en un flash éclair non ils sont passés dans une vitesse en fait très modérée enfin modérée mais rapide sans aucun bruit et ce qui m'a choqué il n'y avait pas de bruit et ils étaient de quelle couleur ? la couleur je voyais que sur le je voyais que sur le enfin la face avant qui était face à moi on va dire la face en dessous c'était de la dorure en fait c'était de la réflexion de la lumière qui était en bas mais au dessus ça veut dire que quoi ? c'était métallique et la lumière se projetait sur la carlingue en fait c'est ça oui et pourquoi je dis ça ? tout simplement parce que moi qui suis à côté des bords de scène je vois effectivement très souvent des mouettes de temps en temps moi je vais courir à côté et le soir je vois des mouettes ou même des fois des corbeaux qui passent au dessus du patio et leur couleur se transforme un petit peu en doré c'est la réverbération de la lumière d'en bas parce que les berges sont très éclairées il y a beaucoup de lumière dans le coin exactement et ce qui était surprenant c'est qu'autant les avions de ligne bon on les voit pas ils sont très hauts ils sont trop hauts mais par contre les oiseaux quand je les vois passer ils sont éclairés par Paris et les berges de Seine c'était l'histoire qu'on avait eue à Marseille la semaine dernière oui oui c'est ça et est-ce que quand vous dites qu'ils étaient circulaires c'est-à-dire que est-ce que vous vous souvenez à peu près Oval Oval ? D'accord Oval ouais c'était Oval ça ressemblait presque limite à des oeufs des oeufs en suspension et gros c'était gros ou pas ? alors ils étaient pour moi à une mi-hauteur c'est-à-dire entre Paris là où je suis et les avions de ligne j'ai l'impression qu'ils étaient entre deux alors définir la hauteur c'est difficile parce qu'il me paraissait rapide il me paraissait orchestré dans un dans une espèce de ils étaient portés par une espèce de flux très droit très linéaire très en connexion il n'y en avait pas un qui se déplaçait plus que par rapport à l'autre et par contre ce qui était assez impressionnant c'est qu'ils ne laissaient pas de traces il n'y avait pas de traces derrière comme s'il n'y avait pas de condensation due à la à une propulsion etc moi ce que je trouve hallucinant quand même dans cette histoire Didier c'est que c'est la semaine dernière dans la nuit de jeudi à vendredi jeudi à vendredi à 2h40 2h40 du matin directement ouais 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 et qu'on est au dessus de Paris en plein Paris c'est à dire que il faut savoir que le quartier de la Samaritaine voilà quand vous croisez pour aller à la tour Eiffel il y a la conciergerie il y a tout ça enfin bon voilà il y a beaucoup 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 d'activités donc beaucoup de gens ont dû le voir ça alors c'est pour ça c'est pour ça que bon je vous suis voilà depuis pas deux ans etc bon moi je suis assez bon j'ai été élevé un petit peu dans la religion etc je m'en suis un petit peu détaché parce que j'avais besoin de croire les choses par moi-même et puis bon j'ai eu des circonstances dans la vie effectivement qui m'ont permis de voir de voir si vous voulez à des choses beaucoup plus spirituelles sauf que voilà je suis quelqu'un en fait assez de phrase baptique qui a besoin en fait d'avoir soit des preuves soit sinon des éléments qui me poussent voilà et le souci c'est que enfin moi lorsque je vous ai effectivement contacté c'était pas dans le but de faire ni du sensationnel ni quoi que ce soit c'était que je m'étais dit si moi je l'ai eu c'est que d'autres l'ont vu bien sûr et j'en suis convaincu alors pour ça c'est le troisième appel à témoins je crois ce soir si vous avez vous aussi vécu donc c'était jeudi entre jeudi et vendredi dernier c'est tout neuf c'est tout frais donc si vous avez à Paris vu ce phénomène et que vous nous écoutez encore une fois 0186 22 21 20 si on ne répond pas laissez vos coordonnées afin qu'on puisse vous rappeler ou vous nous écrivez à rédaction à rebasse btlv.fr parce que effectivement là on est quand même sur la première ville de France il y a du monde quand même dans les rues il faut savoir si vous êtes en province vous n'êtes jamais venu à Paris Paris ça vit tout le temps c'est à dire qu'il y a tout le temps tout le temps tout le temps du monde voilà donc ça s'arrête jamais mais justement sans vouloir vous interrompre c'est que j'ai pensé qu'en fait qu'à Paris ce type de phénomène là ne pouvait pas exister parce que c'est vrai que des témoignages en fait qu'on a souvent en fait c'est très souvent en campagne c'est très souvent dans les lieux isolés bien sûr je me suis dans une capitale c'est pas possible vous voyez que ça soit à New York en Angleterre à Londres etc pour moi c'était pas possible de le voir donc je vous ai souvent en fait entendu des fois dire ben j'aimerais que vous aimeriez bien vous de votre côté voir ce type de phénomène là ben moi j'étais exactement dans la même phase mais je ne m'attendais pas en fumant ma cigarette juste en levant les yeux être face à ça parce que je me suis dit oui en Saint-Rémy-les-Chevreuses ou dans le Vercors ou voilà ok en plein milieu d'une nationale mais je ne m'y attendais pas au cœur de Paris incroyable en plein Paris c'est vrai qu'on a toujours la sensation que c'est dans le trou du cul du monde ou planqué en forêt ou dans des steppes etc puis là au dessus d'une grande ville comme ça c'est incroyable mais en même temps on se rappelle Washington quand même moi je me dis que si c'est dans une grande ville normalement il devrait y avoir plein de témoins donc c'est ça donc ça serait intéressant c'est pour ça que j'ai porté en fait mon témoignage à ce niveau là j'avais pas l'intention de rester des heures etc ni de faire du sensationnel mais je me suis dit que mon témoignage peut être corroboré par d'autres personnes qui peut-être parfois n'osent pas il y a des personnes voilà moi j'en ai rien à foutre franchement je vous dis de passer pour un fou aujourd'hui je pense que l'heure voilà on est passé à autre chose mais je pense qu'il était important qu'en fait je vous l'aborde écoutez Nicolas le pire le pire c'est que j'ai contacté en fait que j'épanne ah oh là là mais c'est quoi c'est c'est enfin il faut écrire un texte il faut à la fois enfin c'est hyper compliqué au niveau de la procédure c'est hyper compliqué tout est un peu fait tout est un peu fait pour que vous abandonniez en fait un peu donc on a la sensation c'est voilà c'est la sensation celle que j'ai eue donc c'est pour ça que j'ai préféré vous appeler au moins le témoignage direct et bah écoute en tout cas l'appel est lancé mille merci de nous avoir relaté cette histoire parce que jeudi dernier dans la nuit jeudi à vendredi quand on voit quelque chose apparaître comme ça si vous avez vous aussi été témoin de tout cela j'ai entendu sonner le téléphone on ne pouvait pas répondre mais laissez les messages 0186 22 21 20 ce serait intéressant on vous rappellera Didier merci mille fois Effectivement là quand on est à Paris quand même il y a pas mal de témoins donc on devrait en voir peut-être du nouveau là-dessus avant de passer à la suite je voudrais vous signaler qu'en ce moment il y a une jolie VOD on a parlé de spiritualité on a un moment je vous parlais d'un moment un peu hors du temps un peu léger touchant émouvant c'est le documentaire qu'a réalisé Sandrine Chopin ça s'appelle Mama Christine une femme est partie en Asie aider des gosses regardez quand Christine a monté à Noc elle a laissé elle a laissé probablement de côté sa vie de femme d'affaires qui n'avait pas forcément un sens extraordinaire pour elle et elle s'est retrouvée à donner un vrai sens à aider à aider des gosses à offrir des études à des gamins qui sans elles n'en restent rien nus quand on a démarré cette association on est monté tout en haut de la colline il n'y avait pas de route donc on marchait beaucoup on transpirait on était couvert de poussière parce que c'était la saison sèche et malgré cela j'ai senti une légèreté une lumière c'est vraiment la première fois que je me suis sentie aussi à ma place et ça c'est bon d'être dans cette justesse-là dans cette présence Mama Christine un documentaire magnifique franchement très émouvant très touchant c'est beau des gens qui se dédient aux autres comme ça voilà Mama Christine réalisée par Sandrine Chopin on arrive au terme de cette libre-antenne je voudrais vous remercier tous d'avoir été avec nous on a eu beaucoup de monde sur les réseaux sociaux bon Tom ce soir c'était sympa comme tout pour ma dernière sur les réseaux je donne tout là allez vas-y ce qui se passe et bien il s'est passé plein de choses d'accord voilà les gens commencent à parler de leur fête de fin d'année alors certains disent je suis pas trop ça je suis pas trop faite je sais pas il faut que vous sachiez cher Bété Alvien que Bob lui va faire la bringue de manière assez indécente le 31 ça va être un cauchemar et on va il y aura beaucoup de le mec est fou le mec ça y est je donne tout moi j'aime les fêtes j'aime les fêtes et les fêtes t'adorent j'adore alors je suis un peu triste parce que mes enfants sont grands donc c'est plus pareil j'attends qu'ils me fassent des petits enfants mais j'aime les fêtes j'aime décorer j'aime tout ça j'aime me réunir j'aime la famille et j'aime et la tease et j'aime surtout tous ceux qui sont là ce soir et qui vont revenir le mercredi pour regarder ce qui vous attend les affranchis de l'info la grande soirée du paranormal avec Pascal Lafague en grand témoin et l'Ifresse ce sera un très joli moment merci mon Jocelyn je sais que tu prends le train demain matin oui voilà direction les Alpes du Sud embrasse madame et puis buvez bien profitez bien nous on se retrouve donc mercredi pour Leclerc mais il y a toutes les émissions et notamment regardez juste après moi il y a quand même OVNI si je ne m'abuse si vous le souhaitez regarde tu peux me remettre le programme ou pas s'il te plaît c'est une émission avec Jean-Claude Sidoun OVNI les cosmonautes je crois voilà les OVNI vus par les astronautes et tout le programme est à votre disposition on vous souhaite une excellente nuit portez-vous bien salut pour Noël offrez un coffret cadeau qui vous ressemble et à prix réduit zone paranormale de Jocelyn F. Keller et OVNI 12 dossiers que le pentagone ne s'explique pas d'Egon Kragel deux ouvrages rassemblés dans une offre exceptionnelle à déposer sous le sapin plongé dans l'univers de ces deux auteurs spécialistes du mystère et de l'inexpliqué rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat zone paranormale de Jocelyn F. Keller et OVNI 12 dossiers que le pentagone ne s'explique pas d'Egon Kragel aux éditions Max Milo dans la collection btlv mystère et inexpliqué Joyeux Noël Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada